Hey ! Non, je rigole. D'habitude, on fait Ah ! Claire, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas eu. Bon, ça va ? Ça va et toi ? Écoute, ça va. Toujours confinée chez moi à Strasbourg. Et toi ? Toujours en Espagne ? Toujours en Espagne et je souffre de voir à la mer de temps en temps, le soleil et de ne pas pouvoir vraiment y aller. J'ai pris un bon 2-3 semaines de pause. Il sort d'être bien écoeuré. Je me suis mis devant Netflix pendant 3 semaines, canapé. Et au moment donné, j'ai fait, bon, là, il y en a marre. Et mon coach, il m'a envoyé un plan d'entraînement au même moment. Il m'a fait, alléluia, merci. Et du coup, j'ai reçu le truc. Je m'organise un peu comme je veux en fait. Il m'a envoyé plein d'exercices différents. Il m'a dit, tu t'organises comme tu veux, avec l'envie, parce qu'il sait que c'est compliqué en ce moment. T'es enfermé et tout ça. Donc, il m'a dit, tu le fais avec l'envie. T'es essayé de te garder en forme et de ne pas t'obliger à faire un truc que t'as pas envie de faire. Et en vrai, je me suis remotivée de fou. J'ai un home trainer connecté que j'ai acheté cet hiver. Je me suis dit, allé, l'investissement, parce que j'aime pas aller sur la route. Enfin, j'aime pas trop le truc. Il faut pas mettre la musique. J'ai peur des voitures et tout ça. Et en vrai, laisse tomber. Je pense que demain, après, demain, quand j'aurai fait ma séance, j'en serai à 100 bornes par semaine. Alors qu'avant, je peux à peine faire 10-20 bornes. Je suis rentrée à Strasbourg chez mes parents. Et voilà, ça fait trois semaines et demie. Et du coup, depuis qu'on peut vraiment ressortir, là, je reprends les footings. Mais sinon, je faisais vraiment que du renfo musculaire sans appareil quasiment, sans rien. Donc, c'était vraiment poids de corps. J'ai essayé de m'entretenir. J'ai eu des coups de mou, des fois. Notamment quand il y a eu l'annonce du report des Jeux. Je ne sais pas comment toi, tu sais-tu ? Mais moi, j'avoue que ça m'a mis un coup. On le sentait venir. Mais le fait que ça soit vraiment officiel, moi, vu que j'avais décidé vraiment d'arrêter après Tokyo... Moi, c'est ce truc qui a l'air, quoi. Ouais, voilà. Je veux dire que du coup, il faut se recrutiver pour vraiment un an de plus, quoi. C'est vrai que c'est des Jeux. J'ai envie de continuer, forcément. Mais quand même, ça... Moi, on en parlait et tout ça, mais moi, je me disais que là, cet été, au mois d'août, c'est mon anniversaire. J'avais prévu, c'était quoi ? Deux ans et demi que je n'ai pas touché une goutte d'alcool parce que je suis à fond dans le délire. Et je me dis, putain, j'ai fait tout ça et je pensais justement pouvoir bien faire la fête et tout ça, quand tu sais faire de bonnes vacances, venir en Espagne, fêter mes 30 ans. Et j'ai réalisé, il n'y a pas longtemps... Tu as l'air sans alcool ? Tu en as un peu marre. Non, mais vraiment, je me disais, on va pouvoir vraiment s'amuser. Et j'ai réalisé qu'en fait, je ne pourrais pas fêter mes 30 ans. Je n'ai pas beaucoup de mes anniversaires. Tu vas voir, j'ai fêté mes 18 ans. Voilà, quoi. Mais je lui ai vraiment bien fêté ça. Et en fait, soit il faut que je fasse le choix de repicoler un petit peu, soit il faut que j'attende les Jeux 2021, quoi. C'est trop bizarre. Puis même, on était censé se faire une pause de fou, quoi. Et profiter. J'ai juste eu des petits trucs comme ça où ça m'a pendu un peu le cœur. Après, motivation, ça reste les Jeux. On va quand même bosser pour ça. C'est quand c'est des Jeux, quand c'est ton objectif ultime, c'est sûr que… Voilà. Mais la question, elle se pose quand même. Moi, j'avais d'autres projets en tête. J'avais envie de changer complètement. Tu vois, j'avais envie d'arrêter. J'avais envie de faire autre chose de ma vie, rencontrer d'autres personnes, faire d'autres choses avec d'autres personnes, apprendre des choses, faire un bébé. Voilà, la vie de femme, quoi. En tant que femme, c'est quand même important. Non, j'ai 32 ans. Plus j'attends, moins c'est facile. Et puis, j'avais aussi peut-être l'optique, tu vois, à un moment donné de faire une pause bébé, revenir pour 2024. Là, en 3 ans, j'avoue, c'est un peu compliqué. C'est délicat. C'est délicat. Mais voilà. En tout cas, maintenant, c'est rendez-vous dans 15 mois. Après, tu verras. Franchement, tu le fais. C'est vrai que du coup, toi, tu as dû vraiment planifier plein de trucs. Je veux dire, moi, j'ai planifié des trucs, mais toujours dans l'optique de continuer, quoi. Mais toi, tu as dû vraiment planifier de la pré-reconversion, enfin, la galère. Mais bon, après, tu peux vivre un peu, entre guillemets, au jour le jour, quoi. Tu te lentes, tu fais les choses, tu entends le bébé, tu verras, quoi. Ouais. Là, ça va être vraiment... Je laisse voir ce qui se passe, je laisse kiffer. Je me dis, tu n'es plus à un an près, ça, c'est sûr. Les projets qui étaient déjà en place, on les repousse. Ce n'est pas la fin du monde. Mais voilà, c'est un nouveau challenge, donc ça me motive aussi. Et puis, c'est cool. Et puis, j'ai envie de refaire les jeux avec toi, ma poule. Ah, franchement, mais même ça, juste le fait, je vous disais, dans quelques mois, on va se retrouver à Tokyo. D'avoir été l'année dernière, c'est incroyable là-bas. Je me suis dit, on va se retrouver toutes ensemble. Les 4 ans, ils sont passés tellement vite. Et en fait, non, Moi, je m'entraîne, je reste à un niveau assez bien pour ne pas péter un câble. Et puis, si jamais, en gros, si le monde me dit, je ne peux pas du monde dans deux mois, ce qu'ils ne peuvent pas faire normalement, on ne sait jamais, c'est bon, tu vois, je ne repars pas de plus bas que zéro. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas, ils disent, on peut être patient et tout, mais quand une calife, en général, elle dure deux ans, c'est épuisant de se dire qu'on fait ça pendant trois ans. Et nous, déjà, à la base, on est au courant début juin de qui va au jeu pour être près de fin juillet. Donc, déjà, tu te donnes toute ton énergie pour qualifier. Voilà, en t'annonce que tu vas au jeu, tu es là en mode pompé d'up. Et d'un coup, tu as un mois et demi pour te repréparer et pour retrouver de la motivation et de l'énergie. Franchement, je sais que 2016, je m'étais blessée avant, je m'étais épuisée à la calife. Et là, je me dis, OK, donc là, on était partis dans le truc, hop, c'est stoppé. OK. Mon sélectionneur, il va dire, attention, il ne veut pas qu'on fasse des gros coups de pouce. Et après, boum, ça nous tombe, genre, non, OK, on arrête et recoups de pouce. C'est pour ça, il a dit, on y va tranquille, on attend de voir ce qu'il se passe. Mais en gros, autant, ils nous disent, écoutez, on ne peut pas se permettre de ne pas mettre d'épreuves sélectives jusqu'à 2021, on vous remet des épreuves pendant la saison 2021. Et là, tu dis, ah ouais, on ne va pas. Pour tout ça, pour tout ça, pour le savoir à nouveau au dernier moment. Et écoute, je me suis dit, il faut trouver du positif là-dedans, il faut faire ça. Et franchement, avec ma famille, on a un groupe, un groupe sur Messenger. Et en vrai, j'ai dit, peut-être que c'était pas si mal ce moment-là, parce que tout le monde s'est recentré, les gens se sont vachement un peu soudés. Et je vois mon frère, il nous met tout le temps des photos du pain qu'il fait, il y a des activités qu'il a trouvées pour faire avec sa petite. On a trouvé. On a trouvé la lamée nous autres et tout. Franchement, tu vois les trucs, ça fait du presque du bien quoi. Ben, moi, ouais. On n'a pas trinqué. C'est vrai qu'on n'a pas trinqué. Ah mais toi, tu as vraiment le verre. Moi, c'est au boulot, mais enfin, je te le dis. Elle est au boulot. Moi, c'est comme si j'étais au bar à demi. Déjà, mon truc, c'est de l'eau limite. Mais ça mousse. Allez, fine. Hop là. À nous. Ouais. Ben, écoute, moi, j'étais à vous que le confinement, j'ai pris pas mal de temps pour préparer sur tout ce qui est mon aspect mental. ça a fait quelques mois. Depuis juillet, je crois que j'ai fait appel à un préparateur mental et j'ai senti que ça m'avait beaucoup aidée. Mais là, pendant cette période de confinement, au début, je ne voyais pas l'intérêt. Et en fait, on travaille énormément d'aspects sur tout ce qui est la gestion des émotions, la gestion du stress, se voir pendant des situations où tu es en difficulté et comment je vais faire pour rebondir. Et en fait, le fait de les travailler, j'ai tellement hâte de reprendre parce que j'ai tellement envie d'essayer de les mettre en pratique. Je suis comme une gamine, tu sais, qui découvre un truc et qui se dit « Oh purée, attends, mais alors si je réagis comme ça, en fait, ça va devenir un jeu et c'est ça qui est énorme. C'est qu'avant, ça me bouffait quoi. Ça veut dire que je pouvais péter un plomb. Je suis quelqu'un d'hyper impulsif, assez sanguine. Et là, en fait, je vais en faire un jeu et du coup, j'ai tellement hâte de pouvoir reprendre l'escrime et de me voir dans cette situation et de me dire « Oui, mais c'est bon, je sais, tu te recentres et tu sais ce que tu dois faire et donc hop, tu vas travailler. » Moi, j'ai clairement dit à mon coach cette année « Je vais changer et je vais te dire les choses, je vais être franche. Je ne vais rien laisser passer. S'il y a un truc qui ne me plaît pas, je vais te le dire. Mais je veux que ça soit réciproque. Mais je veux que ça soit réciproque. Ouais, je sais, c'est chaud. Il n'est pas prêt. Ça prend le soir. J'ai regardé pas mal de séries Netflix, notamment, je ne sais pas si tu as regardé un peu The Last Dance. J'ai vu la… C'est une série, oui. Bon, attendez, c'est une série, oui. Attends, c'est une série, tu ne parles pas du film qui est… J'ai vu la bande-annonce mais je ne l'ai toujours pas regardée. Je sais que je n'avais pas internet ici à la maison. Meuf, cette série, elle est hard à mort. Elle est hard. Je te jure, c'est un truc de… Attends, je te dis. Non, mais c'est un truc de… C'est un truc de fou. Cette série, c'est un truc de malade. Je suis choquée. Je suis en pleine préparation mentale, je me prépare à mentale, mais là, tu n'as pas besoin de préparateur mental. Tu regardes ça, je te jure, tu es prête pour les jeux, meuf. C'est sûr. Attends, vas-y, ça te dit, on fait un petit jeu. Vas-y. Ça, ça s'appelle « I'll read my lips ». En gros, tu vas chanter, mais il n'y aura pas le son et moi, il faut que je devine ce qu'il y a sur tes lèvres, il faut que je devine la chanson du coup. Ok. Ça coupe. C'est chaud. C'est en anglais, c'est en français, je n'arrive même pas à capter. Ouais, ouais. « If you wanna be my lover », oui, oui, « My friend ». Oui, c'est les Spice Girls, c'est bon, c'est bon, je les, je les. C'est ça ? « My lover ». C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Oh merde. Heureusement que tu as fait le cœur et… Ah, je me suis dit, « Eh, mais ça ne venait pas ! » Je me suis dit, « Tiens, il faut que je le place parce qu'elle va peut-être comprendre ! » Pour moi, une chanson peut-être française, je ne vais pas connaître. Français ? Tu n'es pas calée au niveau français, toi aussi ? Je connais des chansons, mais… Ou alors, tu me trouves un classique déchets classiques. Je vais voir. J'ai juste compris un « I love you ». « I will always love you ». « I will always love you ». Oh mon Dieu ! Je savais que tu allais trouver. C'est bon. Mais tu parles quand même ! Si tu n'avais pas bien articulé le « I will ». Le début est un peu long, mais une fois que c'est lancé, c'est bon normalement. Mais je comprends mieux le « I will always love you ». Je me suis vraiment… Oh purée ! En tout cas, ça m'a bien fait plaisir. Ça fait du bien d'avoir des nouvelles un petit peu pendant cette période. Donc, prends bien soin de toi, fais des bisous à tout le monde. Ouais. Et puis bon, on se revoit bientôt. Ouais, toi aussi, ma belle soin de toi. J'espère que tu vas bientôt pouvoir reprendre. Et je t'embrasse. biaisse, biaisse, biaisse. Ciao ! Are you listening ? Monsieur ist Trude En Estado Sous-titrage ST' 501